bonjour c'est Florian de coder.com la plateforme pour tous vos projets web deux minutes vous suffisent pour déposer l'annonce gratuitement et recevoir une vingtaine de devis parmi nos 250 000 prestataires aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après le premier tuto pour insérer une image en html je vous conseille d'aller voir si c'est pas déjà fait on va regarder aujourd'hui comment centrer une image avec du css comme la dernière fois j'ai fait un dossier sur mon bureau et j'ai glissé l'image à l'intérieur on va ensuite aller télécharger visual studio code notre éditeur de code si ce n'est pas déjà fait il est gratuit et disponible sur toutes les plateformes windows linux et mac os et ensuite on va donc lancer visual studio code une fois que c'est fait on va ouvrir notre dossier qu'on a créé juste avant comme ceci et on va créer notre index.html qui va contenir donc tout notre html et grâce à visual studio code on a juste à mettre un point d'exclamation appuyer sur entrée et on a notre document type html je vais appeler la page tuto et on va venir directement travailler dans le body comme la dernière fois on vient insérer donc je mette un titre h1 pour faire plus joli je vais ensuite créer une div qu'on va venir centrer ou non avec à l'intérieur notre titre h2 et on va également placer notre image comme ceci avec la balise img en html et on va venir mettre la source de notre image donc perroquet point jpeg comme on a vu juste avant on va venir sauvegarder ou alors commande s et pour ajouter notre css on va mettre notre fichier style point css mais on va retourner dans notre html il ne faut pas oublier de lier notre fiche de style à notre document html donc on va utiliser la balise link rel égale entre guillemets style cheat puis on va écrire href égale entre guillemets style point css et on vient fermer tout ça bien sûr on n'oublie pas de sauvegarder ou alors commande s et avant de venir centrer notre image on va aller voir directement dans le navigateur en ouvrant leur index pour html et on peut voir que le texte donc n'est pas centré l'image non plus on va donc aller jouer là dessus avec le style point css on va appeler notre div donc qui contient notre h2 et notre image on va lui mettre l'attribut text align center ici on rafraîchit notre page on voit que le texte c'est bien centré une autre image encore trop grande et elle dépasse de notre page internet on va donc lui donner une largeur je vais lui donner 700 pixels par exemple on va penser à sauvegarder et aller voir le résultat on voit que notre image et notre texte contenu dans la div sont bien centrés pour la deuxième méthode cette fois donc on va venir enlever notre div du css on va venir également enlever du html pour cette fois venir travailler uniquement sur l'image et non sur le texte on va lui enlever la largeur définie et dans notre style point css on va venir appeler notre image et ensuite on va lui donner une largeur de 600 pixels pour changer et ensuite on va lui donner l'attribut display bloc sans ça cette méthode ne marcherait pas et pour finir on va lui donner pour la centrer une marge à droite auto on va faire la même chose margin left pour la marge à gauche en automatique c'est tellement qui nous permet de centrer notre image après avoir sauvegardé on obtient le résultat on a uniquement cette fois l'image qui est centré sans toucher à notre titre h2 il nous reste la dernière méthode pour cette troisième et dernière méthode il faut qu'on retourne dans notre fichier html et cette fois notre image on va la mettre dans un conteneur par exemple le span c'est ce qui va nous permettre de venir travailler sur notre image et ensuite dans le style point css on va donc appeler ce conteneur et on va venir lui donner l'attribut display flex cette fois ainsi que l'attribut justify content center mais c'est pas tout on va appeler notre image et pour notre image on va lui donner l'attribut de largeur pour la redimensionner on va lui mettre 900 pixels par exemple et on va rafraîchir notre page après avoir sauvegardé et notre image est bien centré avec une taille de 900 pixels mais maintenant pour revenir centré notre image verticalement donc je vais remodifier mon texte dans le h2 et dans le style point css on va conserver notre span qui contient notre image mais cette fois on va lui donner l'attribut align items et on va lui donner center pour que notre image se centre verticalement il faut qu'on donne une hauteur à notre conteneur on va lui donner par exemple 2000 pixels si on enregistre et qu'on rafraîchit notre page on voit qu'elle s'est centrée verticalement à l'intérieur de notre conteneur de 2000 pixels mais c'est également possible si l'on souhaite qu'elle soit alignée verticalement et horizontalement en lui remettant l'attribut justify content center après avoir sauvegardé si on rafraîchit la page elle est bien centré au milieu de notre conteneur j'espère donc que ce tutoriel vous aura plu et nous verrons dans une prochaine vidéo comment donner encore plus de style à vos images avec des bords arrondis ou des effets quand on survole avec la souris par exemple